Alors vous évoquiez Caravage, que j'adore évidemment, mais on va s'en éloigner avec une exposition collective, avec un titre que je trouve super beau, qui est en suspens, dont vous parlez très bien, et dont je me souviens de quelques images où en effet, on sent qu'il y a eu un avant, il y aura sans doute un après, mais il se passe quelque chose et c'est d'une durée, on ne sait pas. Il y a autant d'images finalement que d'interrogations, que se passe-t-il, combien de temps ? Que s'est-il passé avant ? Oui, c'est-à-dire que cette exposition, je voulais faire une exposition qui traduise quelque chose d'indéfinissable, qui est dans l'air du temps et qui est que nous avons tous la sensation d'être en suspens, d'être dans une période de l'histoire entre, entre un système que nous avons abandonné et quelque chose qui va advenir mais que nous ne connaissons pas. Et cette idée d'être en suspens, elle n'est pas calme, contrairement à ce qu'on peut imaginer, que le suspens est peut-être un suspens poétique comme dans l'art du zen, mais pas du tout. En fait, notre suspens aujourd'hui, il est un suspens frénétique, c'est-à-dire nous cherchons frénétiquement à retrouver un sens et à trouver une place qui aurait du sens dans le cours des choses. Et donc, cette simple considération que nous vivons tous, à différents degrés, mais néanmoins que nous vivons tous, m'a inspiré cette exposition. C'est-à-dire que j'ai voulu montrer des œuvres, des vidéos, des photographies, des séries ou des images uniques qui, tout à certains degrés différents, montraient cette fragilité, cette vulnérabilité de l'homme avec évidemment beaucoup de sujets autour des migrants qui sont entre deux pays, entre deux histoires, entre deux cultures, entre deux destins, mais pas seulement. Aussi, notre devenir technologique, il y avait une pièce assez incroyable autour de… Vous savez que la Chine est le plus grand pays en termes de nombre de caméras de surveillance. Il y a 300 millions de caméras de surveillance en Chine. Tout est filmé, la vie publique et une partie de la vie privée par Internet. Et donc, voilà, comment fait-on pour vivre dans ce monde où on sent que nous n'avons plus peut-être parfois qu'un rôle minime à jouer dans une stratégie beaucoup plus globale, qui parfois même échappe à ceux qui les ont imaginés comme Internet, Internet qui devait être un support démocratique de débat et qui est devenu presque un outil d'esclavagisme ou d'idées reçues ou d'enfermement. Et donc, voilà, comment finalement la chose nous a échappé ? Et comment on se retrouve dans cette chose qu'on ne maîtrise plus ? Il y avait également une très belle vidéo de Luc Deley réalisée à Gaza, dans laquelle on voyait à 4h du matin tous ces travailleurs palestiniens qui vont travailler en Israël et qui passent dans ce checkpoint qui leur est dédié et dans ce tourniquet qui semble les hacher littéralement, ce flux incessant d'hommes qui viennent travailler, gagner leur vie, survivre dans un territoire qui n'est pas leur pays, avec évidemment toute cette idée de dépossession. Donc, être dépossédé de son destin, c'est aussi ne plus le comprendre. Et donc, c'est quelque chose, par exemple, dans la vidéo que j'avais découverte à la Documenta de Kasset de Iwaka, et qui racontait sur un mode fictif sa vraie histoire, c'est-à-dire d'un kurde qui est tenté de venir en Europe. Aujourd'hui, c'est un des artistes de la scène contemporaine le plus reconnu. Il a énormément de rétrospectives dans les musées d'art contemporain du monde entier. Et cette vidéo, enfin ce film, en fait, était extraordinaire parce qu'il ne faisait que montrer un terrain abstrait, un peu comme une vue abstraite du monde. Et avec ce récit de ce migrant qui est confronté à toutes les absurdités, même que les surréalistes n'auraient pas pu inventer, tellement le parcours administrativo-géographico-policier d'un migrant et jalonné de choses que George Orwell n'aurait pas reniées. Donc c'est cette absurdité du monde qui transperçait aussi dans cette idée de suspens. C'est parce que le monde est devenu non lisible que notre position est fragile. Et puis ce que je trouve aussi intéressant dans ce que vous dites de l'en suspens, c'est qu'on sent parfois un fil que vous tirez d'exposition en exposition. On le voit parfois aussi, j'imagine aussi au hasard de la programmation. Et moi, dans un suspens, ce que j'ai vu aussi, c'est des moments de presque banal, mais sublimés par un détail. Et ce qu'on trouve aussi d'ailleurs dans le travail de Kate Barry, où on est sur du presque rien, sur ces images que font les photographes parce qu'ils ont un appareil, ou ils avaient, et qu'aujourd'hui tout le monde peut faire finalement quelque chose d'un peu bizarre qui s'est présenté à moi, peut-être aussi parce que j'étais prêt à le recevoir. Je trouve qu'il y a ça aussi dans le travail de Kate Barry, où on n'est pas très loin justement de cette question du suspens. Oui, c'est-à-dire que Kate Barry avait cette vision très poétique et sombre, je dirais, du monde qui l'entourait, mais qui consistait à vraiment photographier sous ses pas, parce que dans l'expression que nous lui avons consacrée aux rencontres d'Arles, on voyait souvent ces bottines anglaises, très fines, très belles, elle a arpenté le monde, et puis elle s'arrête sur une brindille qui pousse, quelques granilles d'herbe qui poussent entre deux dalles de béton, ou bien elle va se rapprocher d'un banc dans un espace public, ou elle va se rapprocher de choses qui nous entourent et qui ont perdu complètement notre attention, qui ne sont plus signifiantes pour nous, et qu'elle va remettre en quelque sorte au centre de son regard, comme si toutes les choses semblaient résister. Malgré tout, une herbe pousse, malgré tout, un arbre, les feuilles d'un arbre s'agitent au vent, alors qu'ils semblent presque incongrues dans la cité contemporaine. Et donc, quelque part, il y a sa position totalement fragile et vulnérable que l'on ressent et qui nous touche, et il y a à la fois cette idée que l'infiniment petit a une charge de résistance qui parfois peut abattre des empires. Alors, on ne sent pas cette énergie de la révolution dans le travail de quête, mais on en sent les prémices. On sent que, puisque si nous changeons notre regard et que l'infiniment petit ou un individu qu'on ne regarde pas ou une chose qui est occultée dans notre quotidien, c'est quelque chose qui, tout d'un coup, peut être chargé de quelque chose d'autre. Et c'est ça qui était tellement beau dans son regard. Et ce que je trouve aussi, à posteriori, parce que les expositions nous disent quelque chose quand on fait se confronter des œuvres qui parfois n'avaient jamais été confrontées, mais elles nous disent quelque chose aussi dans la suite d'une programmation curatoriale qui est la vôtre, qui s'oppose à mon avis vraiment, mais c'est un autre regard de l'image document, de la photographie, d'un autre point de vue, à Kate Berry, c'est Noémie Goudal. Là, on est dans le monumental, on est dans quelque chose qu'on pose dans la nature, qu'on ajoute avec sa forme de mise en scène. On est vraiment aux opposés et en même temps, au fil du temps, comme ça, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de proposer des regards avec une telle diversité. Oui, moi, la diversité ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que, si vous voulez, elle ne m'intéresse pas en tant que diversité. Ce qui m'intéresse, c'est, par exemple, dans le cas de Noémie, de comprendre qu'elle a un père architecte et une mère qui travaillait dans le théâtre. Elle, elle voulait être photographe. Et donc, elle a, en fait, trouvé un langage qui mêle les trois médiums, l'architecture, le théâtre et la photographie. Et donc, ça devient, si vous voulez, quelque chose qui est, de nouveau, une proposition absolument originale, inédite, et qu'elle va, vous voyez, comme on tire un filet, elle va tirer, et les poissons vont être très nombreux et très beaux. Et donc, elle va, cette monumentalité dont vous parlez vient de la théâtralité, du fait qu'elle met en scène les œuvres, mais tout en étant très sensible à l'architecture. Donc, par exemple, quand on arrivait au bal, on voyait ces décors de papier peint dans lesquels on ne comprenait pas si c'était une image de la réalité au bal ou une image de la réalité dans l'image. Mais, juste derrière, on voyait le décor, les bouts de bois qui soutenaient ce... Et donc, on comprenait le faux-samblant, évidemment. Donc, vous voyez, le trouble, puis le faux-samblant, la révélation, et tout ça en un millième de seconde. Ça, c'est vraiment des choses que je trouve intéressantes, parce qu'on rentre de nouveau dans sa psyché, on entre dans le pourquoi, qui est très important, pourquoi montrer ça, pourquoi montrer ça à ce moment-là, et comme ça. Alors, si vous répondez à ces trois questions-là, si vous embarquez le spectateur dans ces questions-là, si vous arrivez à capter son esprit d'interrogation, oui, alors là, on va vraiment avoir comme une sorte de révélation. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'au bas, peu importe finalement qui est présenté ou ce qui est présenté, mais c'est cette capacité d'interroger le spectateur, finalement, qui est en question. C'est va-t-on arriver à toucher le spectateur, et va-t-on arriver à le déstabiliser, en quelque sorte, ou en tout cas, l'attirer sur un terrain qui n'était pas exactement celui dans lequel il a pénétré l'espace d'exposition ? Et ce, en naviguant entre le réel et l'imaginaire, avec cette œuvre majeure, l'élevage de poussière de Manré qui rentre dans la tuélette du champ et qui voit ce grand verre, plein de poussière, et moi, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était finalement étudiant en Beaux-Arts, où j'y voyais évidemment un point de vue aérien, comme il y en a eu ici aussi. Ça, c'est de trouver une très belle exposition qui s'articule autour, encore une fois, d'un véritable détail. C'est juste de la poussière, cet élevage, le titre est magnifique, et vous le titrez Dust. Et là, ce qui m'intéresserait aussi de savoir, c'est comment vous tissez un fil d'œuvre en œuvre. J'imagine que là, c'est peut-être l'œuvre qui donne l'exposition. Oui, alors là, de nouveau, je pourrais écrire un livre là-dessus. Chaque exposition est un moment, à la fois de ma vie, et d'une rencontre. Donc là, en l'occurrence, j'avais fait la première exposition d'ouverture du bal, qui était une exposition très importante parce qu'il fallait montrer l'envergure et à la fois la précision de ce que nous allions faire au bal, avec David Campagny. Donc c'était une exposition qui s'appelait « Anonyme, l'Amérique sans nom », dans laquelle, de Jeff Wall à Walker Evans, de Stanley Schloder à Chance Ayer, ou de Sharon Lockhart à Anthony Hernandez, nous montrions comment l'anonymat de la civilisation américaine avait été perçu par les plus grands artistes. De nouveau, quelques années plus tard, en demandant à David Campagny quelle serait l'exposition qu'il ne pourrait jamais faire dans un musée, il me dit « je crois que je ne pourrais faire jamais cette exposition », qui est de montrer comment une seule image, « Élevage de poussière » de Manré Duchamp, a été l'inspiratrice de milliers, de centaines de milliers d'œuvres. Et donc je lui ai dit « c'est exactement ce que j'aime faire au bal, des projets impossibles, des projets qui semblent orphelins de nature. » Et donc oui, absolument, nous allons faire ça. Et donc on a sculpté, à partir de la liste d'œuvres qu'il avait imaginées, l'exposition au bal avec des livres, vous parliez de Gerhard Richter, vous parliez de Sophie Ristel-Hubert, on a montré aussi « Hiroshima, mon amour », d'Alla René, on a montré des œuvres anonymes, on a montré Robert Filio, on a montré des jeunes photographes, des jeunes vidéastes, on a montré énormément d'artistes américains, européens et asiatiques. Et donc l'idée était de montrer comment une image avait pu être aussi inspiratrice. Et en fait, la clé de cette image, c'est qu'elle n'a pas de sujet, on ne sait pas exactement ce qu'elle représente, est-ce qu'elle représente de la poussière ou est-ce qu'elle représente un terrain vu d'en haut après un bombardement ? Elle n'a pas vraiment d'auteur, parce que certes, c'est Manré qui a pris physiquement l'image dans l'atelier de Duchamp, mais Duchamp a vu la situation et l'a suggéré à Manré. Elle n'a pas vraiment de titre, le titre a été recomposé, chaque version de l'image a pratiquement un titre différent. Et il y a également un trouble de l'échelle. Est-ce qu'on regarde quelque chose d'infiniment petit ou est-ce qu'on regarde quelque chose d'infiniment grand ? Et donc le fait qu'elle n'ait pas, je simplifie, pas d'auteur, pas de sujet, pas d'échelle, va faire que tout, elle va pouvoir englober toutes les démarches. Elle va pouvoir suggérer, elle va pouvoir être la source d'inspiration de pratiques, de pratiques aussi du trouble. Et évidemment, dans l'œuvre de Ristel Hubert, dans l'œuvre de Gara Tricheter ou de Filio, il y a cette idée du trouble qui est très importante. Qu'est-ce qu'on regarde ? Et évidemment, on voit plusieurs choses en même temps. On voit à la fois, par exemple, dans Fais, la série très importante de Sophie Ristel Hubert, on voit les bombardements au Koweït, mais on voit aussi quelque chose de totalement purement géométrique, abstrait, comme un tableau qui fascine. Donc, vous voyez, c'est ces différents niveaux de lecture, de compréhension d'une image qui, concomitamment, va agir en nous et créer un monde qui fait sens. Qui fait sens pour le... D'abord pour l'artiste, bien sûr, mais qui fait sens aussi pour le spectateur. Alors, dans cette complexité propre à Duchamp, où on se pose la question et de l'auteur et du sujet, vous reposez la question autrement, bien autrement, en faisant une exposition, comme vous le dites très justement, sans œuvre ni artiste, et en même temps, ça fait œuvre. Et cette œuvre et œuvre-exposition, son titre, c'est Images à charge. et au départ, ce ne sont pas des œuvres, ce sont des preuves ou ce sont des documents policiers, enfin... Oui, j'ai beaucoup aimé faire la recherche autour de cette exposition parce que le point de départ était de dire que, contrairement à ce que tout le monde pense, l'image n'est pas forcément une preuve. Ou dans quelles conditions l'image était-elle une preuve ? Et donc, pour répondre à cette question qui paraît absolument simple, j'ai choisi d'interroger une douzaine d'experts forensiques. Alors, les experts forensiques, c'est les Sherlock Holmes d'aujourd'hui, c'est-à-dire, ce sont des gens qui vont être chargés lors d'événements civils, le meurtre de quelqu'un ou d'événements à l'échelle d'un pays, par exemple, génocide rwandais, d'apporter les preuves des coupables, qui sont les coupables et que s'est-il passé. Et donc, l'exposition montrait depuis Bertillon, qui a inventé la prise de vue aérienne de scènes de crime, c'est-à-dire qu'il a inventé un trépied qui permettait à 1,80 m, je crois, de photographier le crime et donc de donner sur un papier millimétré la possibilité au juge de repérer que le couteau était exactement à 10 cm de la main de la victime et que la tâche de sang ont été, etc., donc d'enquêter, de faire oeuvre d'enquêteur lui-même, jusqu'à Eyal Weizmann qui, dans une vidéo qui avait été une vidéo prise par un homme au Vaziristan, donc près du Pakistan, dont la maison des voisins a été détruite par un tir de drone américain, totalement illégal. et donc Eyal Weizmann va s'emparer de cette petite vidéo où vous imaginez faite avec un téléphone portable de mauvaise qualité où il va simplement documenter ce qu'il reste de la maison après le tir de drone et cette petite vidéo va être complètement décortiquée image par image, 24 images par seconde pour montrer où le tir a eu lieu, combien de personnes habitées dans cette maison, en combien de temps cette maison a été ravagée et apporter donc la preuve d'un tir de drone illégal des Etats-Unis dans cette région et essayer de condamner les Etats-Unis pour cela à l'ONU. Donc vous voyez qu'on part d'un tout petit sujet qui est la prise de vue d'un support, en tout cas prise de vue de ce monsieur qui essaye de témoigner que tout d'un coup la maison d'à côté et les voisins n'existent plus à une cause qui est de montrer que les Etats-Unis interfèrent sous couvert de lutte contre le terrorisme dans la vie de pays de territoires qui ne sont pas les leurs et donc voilà comment entre ce petit fait et cette grande chose on construit une preuve et donc l'exposition s'appelait image à charge la construction de la preuve par l'image parce que ce que je voulais montrer c'est que ces experts forensiques non seulement vont prendre des images des images qui existent et en révéler la signification ou bien véritablement prendre des images eux-mêmes mais que l'image seule sans commentaire sans texte sans dispositif établi n'est jamais une preuve et donc c'est ce dispositif qui m'a intéressée comment l'image devient une preuve et ce devenir de l'image ce devenir preuve de l'image est extraordinaire puisqu'on croit que l'image est une preuve mais non elle ne l'est pas donc comment elle le devient alors par exemple on montrait aussi dans l'exposition quelque chose que j'ai fait avec Christian Delage qui est le grand spécialiste de Nuremberg et qui montrait qu'en fait on a montré un film que John Ford le réalisateur que nous connaissons tous avait été en quelque sorte réquisitionné par le président américain Roosevelt pendant la seconde guerre mondiale pour former ce qu'ils appelaient à l'époque des opérateurs donc les cinéastes et des cinéastes et des photographes parce qu'ils savaient que quand les alliés allaient débarquer ils allaient découvrir en Europe et surtout en Allemagne des camps ils savaient que les camps d'extermination existaient et qu'il fallait les filmer pour pouvoir juger il fallait absolument réunir des preuves pour juger les responsables nazis et ce sera le procès de Nuremberg et donc très en amont des années avant Nuremberg John Ford établit un protocole qui va permettre d'établir la façon dont les opérateurs vont filmer et photographier la découverte des camps c'est pas du tout quelque chose qui s'est fait de manière spontanée c'est quelque chose qui a été établi sous forme d'un protocole et donc dans l'exposition on montrait ce protocole établi par John Ford et on montrait comment les films avaient été réalisés suivant ce protocole et on va même jusqu'à montrer que la salle de procès de Nuremberg qui a été complètement reconstruite à partir d'une salle de procès ordinaire va placer un écran gigantesque de plusieurs dizaines de mètres mais au moins 15 mètres au centre du dispositif parce que John Ford à partir de tous ces films réalisés au moment de la découverte des camps va réaliser un film qui va être à charge image à charge construit à partir des reuves eux-mêmes construits à partir des protocoles pour être sûrs certains que l'image puisse permettre de juger les criminels nazis alors là c'est fascinant parce que vous voyez qu'il y a à la fois la jeunesse de l'image qui est construite suivant un protocole la monstration de l'image qui est construite suivant un autre protocole la salle de procès construite autour de l'écran face au public et également les criminels nazis qui vont découvrir ces images en temps réel ils n'ont pas vu ces images et on va les filmer en regardant ces images donc vous voyez à quel point cette idée du dispositif elle est absolument essentielle parce que ce n'est pas seulement une preuve de comment les américains ont filmé les camps ça n'est pas seulement une preuve de l'extermination des juifs mais c'est aussi un témoignage des responsables nazis découvrant ces horreurs puisqu'on sait très bien que certains pas tous mais certains n'avaient jamais vu de leurs yeux vus l'extermination des juifs donc vous voyez alors moi je suis fascinée par ça c'est-à-dire je suis fascinée toujours autour de ce sujet d'attestation de la réalité par l'image de comment en fait l'image est une construction alors dans tout ce que nous avons évoqué il y a la construction d'un langage par l'artiste qui fait que ces images sont des œuvres mais dans le cas de l'image à charge la construction d'une image qui a un but extraordinairement précis qui est de montrer le caractère de véracité de l'image relatif et comment elle doit être enchassée dans un dispositif intellectuel voilà mais l'envers est vrai aussi par exemple Milosevic résiste aux images qui ont été filmées des fausses à Sébrenica en disant cette image ces images vous les avez fabriquées d'une réalité qui n'existe pas et donc vous voyez elle peut être aussi cette fragilité de l'image elle peut être utilisée à rebours par des génocidaires qui vont contester l'image parce que l'image en soi ne constitue pas une preuve de l'image